Je m'appelle Maxime Quentin, je travaille pour la firme service INZO, je suis responsable du service volaille. L'objectif de l'élevage de précision, c'est d'amener de l'innovation, de la nouveauté et surtout du retour sur investissement. L'objectif est de gagner en compétitivité, puisque les filières volaille en ont besoin et la nutrition étant le premier levier dans le coût de production, évidemment on attend de l'élevage de précision qui soit le plus efficace possible. Pour le nutritionniste que je suis, la nutrition de précision c'est évident et la capacité à préciser les besoins nutritionnels des volailles, pour moi c'est évidemment ce qu'il y a de plus important, d'être capable de s'adapter aux situations de terrain très diverses, aux conditions de terrain extrêmement diverses, être capable de préciser les besoins nécessite de la modélisation. Parce qu'évidemment, quand on s'intéresse aux nutriments d'une façon assez unique, ce que l'on fait depuis toujours, il est difficile d'avoir une vision intégrée de l'ensemble des facteurs de variation de ce besoin. On sait que le besoin n'est pas quelque chose d'unique, de simple, c'est complexe. Donc la modélisation doit nous apporter du plus et la capacité d'intégrer l'ensemble des événements de l'élevage qui va interagir et nous permettre de définir plus précisément les besoins de nos animaux. Je pense qu'il est aujourd'hui possible d'aller assez loin dans les outils de modélisation, dans les outils de prévision de la performance ou des besoins. Je pense qu'on peut faire des choses extrêmement précises. Ce qu'il ne faudra surtout pas oublier dans les concepts, c'est le concret du terrain finalement. C'est d'intégrer dans nos réflexions les contraintes des fabricants d'aliments, les contraintes des éleveurs, les contraintes logistiques, la faisabilité, il faut qu'elles soient intégrées dès le départ dans les outils pour que ça reste utilisable facilement et accessible pour tous les acteurs de la filière de production. L'alimentation de précision, c'est la stratégie d'aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est aller plus loin, plus vite avec des nouveaux outils et puis être plus proche du vrai besoin de nos animaux pour être le plus économe possible. Aujourd'hui, les premiers freins sont les freins techniques, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore à disposition des outils suffisamment fiables pour nous apporter un plus. Il faut encore qu'on le démontre, on est, je pense, encore à ce stade de démonstration. C'est la question des interactions, c'est qu'est-ce qu'on veut comprendre ? On veut comprendre les interactions entre les génétiques, entre les aliments, les matières premières. On veut comprendre les interactions avec la santé des animaux. On a tellement de questions auxquelles il faudrait qu'on réponde. La nutrition de précision, ça va être son objectif, son enjeu. Ça va être d'incorporer de plus en plus de facteurs de variation qui sont ceux de notre quotidien et que l'on a du mal à maîtriser au quotidien. Il faut que tout le monde soit moteur d'un changement de pratique, malheureusement, parce que s'il faut savoir convaincre des ingénieurs d'aller vers de la précision, ça ne sera pas très compliqué. Aller jusqu'à l'élevage, intégrer les fabricants de matériel, intégrer les vétérinaires, intégrer l'ensemble des partenaires de la filière, ça va être une nécessité pour que l'on puisse aller vers cette nutrition de précision qu'on attend sur le terrain. Ensuite, il faudra convaincre tous les maillons de la filière de jouer le jeu, fabricants d'aliments, évidemment éleveurs, qui vont au quotidien avoir à utiliser ces outils pour être plus précis.